Musique Plusieurs centaines de partisans et sympathisants du PHTK étaient une nouvelle fois présents dans les rues en vue de réclamer l'organisation au plus vite du second tour de la présidentielle. Pas encore en main et escortés de chars musicales et de bandes à pied, les manifestants s'en sont pris aux affiches de candidats sur leur parcours. Ils ont aussi dénoncé la mise sur pied de la commission de vérification envisagée par le président provisoire Jocelyne Privert. Il se appelle le Philipp aостоine de chars musicales à des parents qui s'ils ont provisoire C'est parti. 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 les investissements publics ont eu des problèmes et ont montré que le pays n'a pas croit assez rapide pour répondre non seulement à la création d'emplois mais également à l'amélioration des conditions de vie de la population. Je suis capable d'expliquer par les investissements qu'ils ont fait dans le secteur, je suis capable d'expliquer par moins de risques qu'ils ont dans le secteur, je suis capable d'expliquer par décision que le gouvernement et les propriétés font des investissements plus dans le secteur, donc il y a des explications scientifiques qui derrière eux. Mais tout autant qu'on a renforcé l'infrastructure pour avoir plus d'aéroports et un plus vol doux, donc le secteur touristique là, c'est capable de faire beaucoup plus. Malgré le numéro 1, mais c'est relatif, il y a plus d'espace pour l'évoluer. C'est une politique économique qu'il faudrait avoir, et politique fiscale là, politique monétaire là, politique commerciale là, politique sectorielle là. Donc il faut que y a des discussions qui sont faites entre le tourisme et l'agriculture. Donc chaque fois qu'ils sont entrés plus touristes, les secteurs agricoles là, ils sont plus pour qu'ils viennent préparer manger pour eux. Et chaque fois qu'ils viennent et qu'ils mangent local que l'on prend, ça veut dire que le secteur agricole là a bénéficié de tout ça. Donc mon papa, comme il dit, si on fait tourisme, on ne fait pas agriculture, au contraire, on va synergier, on va pouvoir mettre ensemble à travers la politique. Brian est américain, bien sûr. Il est né le 23 août 1978. Il a passé 20 ans dans le même club, la Lekers, après une brillante carrière. Il a été désigné d'ailleurs joueur de la décennie 2000 pour la NBA. Brian est également double champion olympique 2008 et 2012 avec l'équipe des Etats-Unis. World Champion, Kobe Bryant. Quelques résultats des matchs. Les Celtiques de Boston ont battu les Miami Heat 98 à 88. Les Raptors, deuxième quand même de leur groupe, ont battu les New York Nets 103 à 86. Pour terminer en tennis, quelques résultats au tournoi de Monte Carlo. Gaël Monfils a battu Vesely 6-1-6-2. Je vous rappelle que Vesely fut le tombeur de Novak Djokovic. Roger Federer a battu Roberto Batista, 6-2-6-4. Joey Fitzonga a battu Lucas Pouilly, 6-4-6-4. Raphaël Nadal a battu Dominique Thiem, le jeune espoir australien, 7-5-6-3. Stanislakua Inga a battu Gilles Simon Lefrançais, 6-1-6-3. Tous ses favoris se retrouveront en quart de finale dès demain, sauf Djokovic, le grand absent.